Il a l'air de vouloir dire une chose et son contraire. D'abord, il s'engage à parler, à dire toute la vérité, mais il dit tout ce que le capitaine Dadis a fait, mais curieusement, il occulte ce que lui-même il a fait. Et nous avons des preuves palpables à travers des témoignages, non seulement des partis civils, mais également de certains accusés, qu'effectivement, il était au stade, à la tête d'un dispositif, d'un contingent, qui a créé d'énormes dégâts, qui a causé d'énormes massacres au stade. Donc, nous, on s'attendait à ce qu'il fasse son mea culpa général, non pas un mea culpa particulier, ou en tout cas à des mitantes, mais qu'il reconnaisse effectivement qu'il est l'un des personnages centraux des massacres du 27 ans. Peut-être que cela aurait pu le servir au moment de la délibération au niveau des juges. Mais malheureusement, il s'est inscrit dans la logique de nier tout ce qu'il a fait et de raconter ce que le capitaine Dadis a dit. Moi, je pense que le sort du capitaine Dadis, il est déjà scellé, puisque ce n'est pas lui seul qui a déclaré que c'est le capitaine Dadis qui est artisan de ces massacres. Mais il était important qu'il se répentisse, lui, Marcel, pour qu'on puisse peut-être envisager des circonstances atténantes en ce qui le concerne. Mais malheureusement, c'est le même Marcel. Vous savez, l'habitude est à la peau dure. Donc malheureusement, il ne s'est pas départis de ses dénégations. Il est allé de contre-vérité en contre-vérité, de dénégation en dénégation. Il y a trop d'incohérences dans son récit. Mais ce que nous retenons, c'est qu'effectivement, en tant que maillon fort du régime du CNDD, il confirme qu'effectivement, le capitaine Moussa Dadis Kamara est l'artisan et l'oméga des massacres du 28 septembre. En ce qui le concerne, nous maintenons toutes les accusations qui sont portées contre lui, libres à lui de nier ou de les confirmer. Ce qui est important, c'est surtout son incohérence qui a été révélée à cette barre. Nous sommes assez déçus du fait qu'il ne reconnaisse pas ce qu'il a réellement fait. Parce que les gens l'ont vu. Il a menacé les leaders. Aujourd'hui, il se transforme en sauveur. C'est assez pathétique. Mais nous comprenons l'homme. Il veut exister sur le plan médiatique. Mais cela ne pourra pas le servir. Puisque toutes les façons, les faits sont têtus. Et d'une façon ou d'une autre, il répondra de ses actes. La présence de Marcel, elle est constante. Il était à la tête d'une équipe. Il ne peut pas nier l'évidence. Toutes les preuves confirment effectivement qu'il est allé au stade sur l'instruction du capitaine Moussa Dadis Kamara. Il a perpétré les massacres pour satisfaire son mentor. Parce qu'il a participé à la conquête du pouvoir, à l'exercice. Il fallait absolument tout faire pour maintenir le capitaine Dadis au pouvoir. Donc, de ce point de vue, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il est allé massacrer au stade. Et le reste, vous connaissez l'histoire. Est-ce que cette nouvelle sortie ne l'enfonce pas davantage ? Écoutez, ça l'enfonce davantage et ça demande surtout sa mauvaise foi. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il a confirmé effectivement le cas du capitaine Dadis. La sincérité, c'est une interprétation. Marcel est poursuivre pour neuf infractions. Assassinat, merdes, blessures, viols, vols, vols à main armée, etc. Donc, quelles que soient les déclarations, il y a un accusateur, c'est le ministère public. C'est à lui de se battre au-delà des déclarations. Et ça, en matière criminelle, l'avé ne tient plus. C'est lui qui doit avoir les preuves à l'appui pour soutenir son accusation. Donc, pour voir à Marcel version, la première version, deuxième version, l'essentiel, nous, en tant que pénalistes, on est obligés d'adopter notre position par rapport à la nouvelle déclaration. Ça augmente seulement la charge de défense. Parce que pour la première fois, il disait qu'il n'était pas au stade. Maintenant, qu'il a reconnu d'être au stade, on attend l'accusateur pour coller parmi les neuf infractions l'ensemble du stade pour que l'imputabilité, pour engager sa responsabilité. Maintenant, le croire ou pas, ça, c'est le tribunal qu'il va apprécier. C'est de bonne guerre. Pour moi, il a libéré sa conscience. Quand il a donné des détails, quand même, qui sont d'une importance capitale. Donc, il y a ce qu'on appelle l'ambi du crime. Quand vous avez une charge, vous n'avez pas, comment vider le sac, si vous pouvez, vous avez vu, il est maintenant à l'aise. Parce que pour la première fois, il disait seulement, je ne sais rien, je ne sais rien. Et c'est depuis l'enquête, parce que ça fait 13 ans, on est ensemble. Depuis son PV de l'introgatoire à l'enquête de police, il disait toujours, je ne sais rien. Et ça fait partie aussi de leur pacte. Maintenant, chacun est en train de faire des révélations. C'est à l'accusateur, monsieur le procureur, de se battre pour coller les infractions, cas par cas, à tous les accusés. Mais de dire que Marcel a dit ceci, c'est vrai ou faux, non, non, non. C'est se battre pour l'intime conviction du tribunal. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas le coller l'une des infractions. Même quand François Lonsen-Fal a parlé ici, il a dit que Marcel avait une patraque, que c'est lui qui m'a frappé, qui m'a suivi. Est-ce qu'il a tué devant vous ? On a dit non, il a violé. Donc on est toujours dans... Les faits sont constants. On se battra conformément à la loi. C'est ça, c'est notre mission aussi. On est obligé de partir infraction par infraction. Est-ce qu'il a violé ? Est-ce qu'il a assassiné ses préméditations pour donner la mort à quelqu'un, l'homicide de volontaire, etc. Viole. Donc si on ne peut pas le coller, au moment de la plaidoirie, on va se battre cas par cas pour asseoir la conviction du tribunal. C'est la mission, on revient au procureur pour soutenir l'accusation. Parce que même les vidéos qu'on nous a données, au moment de l'administration de la preuve, vous allez voir. Parce qu'à part les déclarations, il n'y a pas d'examens balistiques, il n'y a pas eu de prélèvement des extensions, les traces de crimes. Bon, il y a beaucoup en matière criminelle qui ne peut pas tenir la route. Donc l'essentiel, j'ai la conviction qu'au-delà de mon client, comme il m'appelle papa, on va vers l'acuitement de Marcel. En matière pénale, surtout criminelle, l'avis ne tient plus les déclarations. Il faut coller les faits aux délinquants. Donc il faut que le crime soit collé à la peau du délinquant. Mais les déclarations, les rebondissements, les nouvelles révélations, on peut, ça ne tient plus, l'avis ne tient plus en matière criminelle. C'est au procureur d'asseoir l'imputabilité pour des questions de responsabilité, c'est tout. Qu'en est-il de l'autre plainte, celle de l'administration ? Bon, la plainte, on dit, il est poursuivi pour sentence. Au moins, on va répondre s'il y a poursuite. Parce qu'il doit être grand, c'est un président de la République, quelque soit PDX, il a été président d'une transition. Il ne peut pas tomber aussi bas de l'escalier, poursuivre son code accusé pour des petites infractions de chantage. Je crois qu'il doit être grand. Je crois qu'il va mesurer la hauteur de son rang qu'il a incarné, qu'il a dirigé la République. Moi, je l'invite à renoncer à cela. Sinon, on va dire qu'il est tombé aussi bas. Je ne le souhaite pas. On parle d'un deal entre votre client et tout le monde. Qu'en est-il ? Je ne peux pas témoigner. Vous avez vu que j'ai même demandé une suspension. Les gens croyaient même que c'est pour dire à Marcel de Céterne. S'il a été préparé, s'il veut faire la deuxième version-là, c'est à nous, en tant que conseil, qu'on doit demander au tribunal, mon client a une autre déclaration à faire. Mais comme le deal a été pipé, parce que c'est lui-même qui est venu sans nous préparer, et la plupart des confrères se sont déportés. Mais en tant que professionnel, je ne peux pas le lâcher. Parce qu'il n'oublie pas, ça fait 13 ans de détention. Il faut l'assister. Il peut y avoir des pressions, il peut y avoir des menaces, il peut y avoir des pièces. On ne peut rien dire. Il y a toujours des rebondissements. Et je crois que j'utilise la verte au bout du rouleau. Vous le croyez quand il dit qu'il n'a jamais demandé de l'argent à la liste ? Je ne peux pas partir, je n'étais pas à la maison centrale. Je n'ai pas, moi je suis l'avocat de la défense, je ne peux pas me mettre dans les pécadilles, ou dans la salle des pas perdus. Je ne veux pas, j'évite ça. Je ne veux pas, j'évite ça.